La personne du moi, c'est quelque chose que j'essaye de créer. Encore une fois, c'est tout nouveau, donc tout feedback sera le bienvenu. L'idée étant de parler des membres de la communauté Python, autant au niveau international que local, Canada, Québec, Montréal. La fois passée, j'ai parlé de Guido Van Rossum, le créateur de Python. Aujourd'hui, je souhaite dire quelques mots sur Greg Wilson, qui est un Canadien. Quelques éléments de sa biographie. C'est quelqu'un qui vient du monde de la science et de l'académie. Il a fait un PhD en Computer Science à la Queen's University à Edinburgh, en Écosse. En 1997, il a lancé quelque chose qui s'appelle Software Carpentry, dont je vais parler tantôt. En 2007, un de ses livres qui a reçu des récompenses qui s'appelle Beautiful Code. Il en a fait aussi d'autres sur les bonnes pratiques ou le code legacy, ce genre de choses. Et puis en 2011, un autre livre plus spécial qui s'appelle The Architecture of Open Source Applications, dont je vais également parler tout de suite. Vous pouvez trouver cette citation sur le site de ce livre, de ces livres, en fait, dont je vous donne le lien à la fin. Il va y en parler entre l'architecture et le développement logiciel, en disant qu'un architecte, dans sa vie, étudie d'autres œuvres, des bâtiments, des ouvrages. Et il dit que ce qui est étonnant, que des gens qui vont construire des programmes qui sont parfois très importants et très compliqués, n'ont pas cette pratique d'étudier des choses existantes pour ne pas produire les mêmes erreurs et apprendre les leçons et les patterns utiles. C'est pour ça que ce livre, que vous pouvez acheter, mais qui est aussi disponible sous licence libre, donne des exemples qui traitent autant... Par exemple, il y a un chapitre sur Mercurial qui dit comment faire un programme en Python performant de façon efficace et pas forcément besoin de tout écrire en C. Un autre chapitre qui parle de l'histoire de Twisted, donc ce framework asynchrone. Un autre qui est plus sur le réseau, l'autre sur le format, l'autre sur les évolutions et les cassages d'API. Donc un tas vraiment d'articles qui vont en profondeur sur un aspect d'un projet qui sont comme ça une leçon. Un exemple. Il y en a deux volumes, et puis le prochain livre qui va être fait sera plus sur la performance en soi. Une lecture que je vous recommande. Software Carpentry, la première fois que je suis tombé là-dessus, c'était un site web avec un beau style de 1995 qui avait des chapitres sur les tests, le contrôle de version, un tas de pratiques comme ça qui ne sont pas la programmation en soi, mais plus tout ce qui est autour, qu'on peut rappeler le développement. Ça c'est quelque chose qu'il a formalisé ensuite avec un tas de volontaires qui sont en fait les bonnes pratiques du monde de l'ingénierie logicielle qui permettent aux scientifiques qui programment de programmer mieux. Vous voyez la citation qui est donc le but en rendant les chercheurs, les ingénieurs et les scientifiques plus efficaces en leur apprenant les skills de base de notre métier. Ça prend la forme de bootcamps qui sont des sessions insensives de un jour, ou peut-être parfois plus, deux jours. Marianne sera votre contact, d'ailleurs si vous êtes curieux après, n'hésitez pas à lui demander ce qui se passe un peu à Montréal. Il y a donc des bénévoles et aussi du financement pour les lieux, la nourriture, ce genre de choses, qui permettent d'apprendre comme ça ces choses qui sont vraiment concrètes et rendent les programmes du monde des sciences meilleurs pour des scientifiques. C'est vraiment intéressant, dans la personnalité de Greg Wilson et dans son histoire, vous voyez qu'il a à la fois un pied dans le monde scientifique, il sait de quoi il parle, il n'est pas extérieur, il voit les problèmes, et puis il a rencontré aussi le monde du logiciel et de la contribution libre. Il était vraiment frustré de voir pourquoi ces pratiques qui vraiment simplifient la vie ne sont pas utilisées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi appliqué une démarche scientifique, et il dit, pour convaincre mes collègues que ces pratiques sont utiles, il me faut des données, il me faut des études. Donc c'est assez intéressant qu'il a vraiment comme ça les deux mondes, c'est un membre des deux mondes qui du coup a vraiment ce projet qui est par et pour des scientifiques. Les liens que je vous donne, le premier, c'est son blog, thirdbit.com, softwarecapentry.org, qui va être les détails, les supports de cours, comment, si vous êtes intéressé par l'enseignement, faire un bootcamp, ou si vous êtes intéressé pour recevoir cet enseignement, voir les occasions d'avoir des instructeurs ici. Et puis, AOS, ABook, c'est ça, c'est Architecture of Open Source Applications, c'est là que vous pouvez trouver les deux volumes du livre sur l'architecture. Je termine ça par une citation, alors contrairement à Guido, le mois dernier, je n'ai pas quelque chose qui va vous inspirer, mais j'ai une petite citation amusante. Je suis en 1963 et j'ai grandi sur l'île de Vancouver, où deux pouces de pluie sont considérées une petite douche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada